calculons l'intégrale de la fonction 1 sur z moins 1 au carré facteur de z plus 1 le long du cercle de centre 0 et de rayon r arbitraire le cercle va être parcouru une fois dans le sens direct et on va le faire avec le théorème de résidus donc j'appelle f la fonction qu'on intègre une fraction rationnelle et donc comme le numérateur est constante il s'annule jamais le dénominateur s'annule en 1 et moins 1 donc manifestement les singularités de f sont plus ou moins 1 et il est même très clair quel est l'ordre des pôles c'est des pôles comme toute fraction rationnelle une fraction rationnelle n'a que des pôles comme singularité et on voit que l'ordre du pôle en 1 c'est égal à 2 et l'ordre du pôle en moins 1 est égal à 1 commençons avec le pôle on va déterminer le résidu de f en ces pôles donc commençons avec le pôle simple en moins 1 parce qu'il est plus facile à calculer le résidu de f en moins 1 c'est donc on multiplie f par z plus 1 z moins moins 1 c'est 7 plus 1 et on fait tendre ça du coup c'est une fonction qui est holomorphe en moins 1 donc je peux faire tendre z vers moins 1 et je trouverai une limite forcément non nul est finie donc c'est la limite z tombe vers moins 1 f de z multiplié par z plus 1 ça simplifie c'est ce facteur là qui s'en va donc il me reste 1 sur z moins 1 au carré que je peux effectivement évoluer à moins 2 ça fait un quart moins 1 moins 1 ça fait moins 2 au carré c'est 4 ça c'était facile l'ordre du pôle en 1 est 2 donc du coup on le fait comme ça on a écrit g de z on chasse la singularité donc du coup je vais multiplier f par z moins 1 au carré et je trouve là si je multiplie f par z moins 1 au carré par ce terme là dans le numérateur ça nul avec le même terme dans le dénominateur donc g c'est la fonction 1 sur z plus 1 et donc le résidu de f de f en 1 c'est le coefficient devant z moins 1 dans le développement en série de g en 1 et le z je développe en série c0 c1 facteur de z moins 1 plus c2 facteur de z moins 1 au carré plus etc et on voit bien si on divise par z moins 1 au carré ce terme là c'est justement c1 ça va être le coefficient devant z moins 1 puissance moins 1 c1 va être le coefficient devant 1 sur z moins 1 dans le développement en série de Laurent de f donc il faut attraper le coefficient c1 et ça on va faire en différenciant donc on va dériver on va dériver donc la coefficient c1 en fait c'est la dérivée de f de g je dérive g une fois et j'évalue en 1 c'est la seule coefficient qui me reste c1 donc j'ai la fonction z plus 1 puissance moins 1 donc je vais dériver et évaluer en 1 alors c'est quoi la dérivée de z plus 1 puissance moins 1 c'est moins z plus 1 puissance moins 2 que j'ai évalu en z égale 1 donc ça c'est moins 1 plus 1 2 2 puissance moins 2 ou moins 1 quart voilà donc le résidu le résidu de f en 1 f en 1 c'est moins 1 quart voilà donc c'est souvent on a déjà vu d'autres exemples où la somme des résidus va être égale à 0 ça s'explique parce que j'ai une fonction rationnelle qui est un 0 qui est un 0 d'ordre 3 à l'infini avec le pôle d'ordre 2 à l'infini de dz à un pôle d'ordre 2 à l'infini ça fait un différentiel qui est un 0 de multiplicité qui est carrément holomorphe à l'infini donc qui n'a pas de résidu à l'infini donc on retrouve quelque chose qu'on voit très souvent que la somme de résidus est égale à 0 donc on l'a pas vu en cours mais bon on peut quand même se rassurer que ici la somme des résidus est égale à 0 par cet énoncé-là qui dit que la somme des résidus d'une fonction rationnelle est égale à 0 si on tient compte aussi du résidu à l'infini bon bref c'est pas d'importance on a calculé les résidus et maintenant le théorème des résidus s'applique alors le contour d'intégration est variable elle dépend de R ici donc il y a deux cas de figure rappelons qu'on a des singularités en 1 et en moins 1 donc le premier cas c'est où le rayon R est suffisamment petit c'est le premier cas et le deuxième cas c'est où le rayon est strictement plus grand que 1 dans le premier cas c'est le rayon compris entre 0 et 1 strictement dans ce cas-là le résidu la singularité plus ou moins 1 ne sont pas à l'intérieur du contour d'intégration et donc l'intégral 0 ou bien par Cauchy ou bien par le théorème des résidus l'intégration n'est pas défini pour R égale 1 parce qu'à ce moment-là le cercle passe par les deux singularités de l'intégrant et on n'a pas défini l'intégral complexe d'un argument qui n'est pas défini sur le contour d'intégration donc l'intégral n'est pas défini pour R égale 1 donc après on passe au deuxième cas où R est strictement supérieur à 1 et bien sûr fini et maintenant le contour d'intégration plus et moins 1 sont à l'intérieur du cercle sur lequel on intègre et donc maintenant le résidu vont contribuer à le résidu de F en cette singularité vont contribuer à l'intégral donc le théorème des résidus nous dit que l'intégral de F sur ce cercle c'est le 2iPi que multiplie la somme des résidus donc le résidu de F en 1 et le résidu de F en moins 1 on a vu que la somme des résidus est égale à 0 si on a un quart pour là on a un quart on a pour 1 le résidu en 1 est égale le résidu en le résidu en moins 1 est égale à moins 1 quart le résidu en 1 est égale à 1 quart qu'est-ce qu'on a vu donc le résidu en 1 est égale à moins 1 quart et le résidu de F en moins 1 est égale à 1 quart donc au total on a 2iPi que multiplie 0 on trouve 0 m le résidu en moins 1 du résidu en moins 1 j'ai aimé pour la somme de filles je c'est par le roulain tout j'ai aimé avec encore 1